Le Découche, c'est un informaticien. Nous savons que les valeurs sont très bien. Nous nous l'encouragons déjà et nous nous féliciter. Nous nous féliciterons tous les interviews. Nous nous souhaitons tous les deux. C'est ce qu'il y a, parce qu'il y a des jeunes jeunes qui veulent être scientifiques. Dans cette année, il y a des jeunes. Donc, si vous êtes dans la faculté, dans la faculté de droit, vous êtes dans la faculté de sciences, par rapport à ce que nous devons les développer, pour que nous devons les développer. Toutes les pays asiatiques ont été développées par le côté scientifique. Donc, nous encourageons les jeunes. Que nous devons les développer, donc on a des jeunes jeunes. Ils ont reçu des gens, pour les études et les jeunes. Ils ont respecté les jeunes. Les parents, les enfants, je vous le dis. C'est ce que je vous conseille. C'est le sujet de cette manière. Une fille qui doit être mérite, elle a respecté les jeunes, et elle a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes. Elle a respecté les jeunes de la famille. C'est un élèves qui respectent tous les élèves. A travers le respect que vous avez donné, vous les respectez. C'est ce que je veux dire aux parents. Surtout, nous encouragons les enfants à continuer à travailler. Parce que c'est exceptionnel. Parce que c'est le docteur qui ne peut pas être préparé. Donc c'est exceptionnel. Il n'y a pas de travail. Nous comprenons que c'est trop dur. Nous en sommes en fait. Nous nous sommes en fixe pour d'autres entreprises. Nous sommes en train de faire. Donc nous sommes en train de faire. Nous avons une famille et une famille qui nous a挑itent. Nous devons gérer sa propre vie. Nous avons vu l'éducation et le scientifique. Donc je devais y avoir des points. Je suis en train de faire. Donc des parents, nous devons faire un syndrome. Tu devons faire un problème. Donc, je ne suis pas le temps. Je devais faire un problème parce qu'il n'y a pas de transeurs. Je suis le mari de Souada Diop, quelqu'un que j'ai connu ici. Souada est une fille que j'admire déjà. Moi, je suis son premier supporter depuis que je l'ai connu. Quand je la connaissais, elle faisait la seconde au lycée Abdoulas Sanchi. Moi, j'étais en troisième année d'ingénieur. C'est là-bas qu'on s'est connus. On s'est connus, on s'est liés d'amitié. Et j'ai vu qu'elle était très intéressée par tout ce qui est science. Moi-même étant scientifique aussi, j'ai vu qu'elle était très, très brillante. Et ça, ça m'a motivé déjà à m'attacher à elle en tant qu'amie d'abord. Parce que je la conseille et l'orienter. Et ça, ça m'a motivé. Pour moi, aujourd'hui, il va falloir encourager. En tout cas, à chaque fois que je vois les femmes dans la science, j'ai fait tout pour les encourager. Parce que pour moi, c'est assez rare dans nos pays. Et j'ai remarqué que maintenant, les esprits féminins sont beaucoup plus brillants. Donc ça, c'est un fait. Et on s'est accompagnés comme ça. Elle a commencé l'université après le bac. Et je l'ai toujours suivie. Elle a toujours été brillante partout où elle passe. Et arrivée au moment où on devait se marier. Donc quand on s'est mariés également, elle avait déjà son master. On attendait déjà son master, n'est-ce pas ? En 2016, elle avait fait son master. Et elle avait déjà commencé à travailler un peu. Je l'orientais sur deux points. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas qu'elle se concentre carrément au niveau de la pierre académique qui est les maths. Mais je voulais également qu'elle ait un parcours professionnel. Donc, elle est ingénieure sécurité, informatique. Mais également, elle vient d'avoir son diplôme, sa thèse doctorale en mathématiques, en algèbre. Ce qui est très rare d'allier les deux. On s'est mariés. Elle est une épouse dévouée. Tout ce que je lui demande de faire, elle le fait. Je l'oriente. Elle est ma partenaire de vie. Elle gère énormément de choses. Elle est, comme les Anglais disent, she has my back. Elle est toujours derrière moi. Et Dieu nous a donné un enfant aussi. Donc, à chaque fois, il y a eu des moments de doute. Est-ce qu'elle va pouvoir faire ça ? Je lui ai dit, moi, tant que je serai là, il n'y a aucun moyen pour que tu te décourages. Vous avez remarqué, même moi, je donne des cours à l'université. Donc, je me suis même rapproché de l'université pour qu'elle continue à être en contact. Je me suis lié d'amitié avec tous ses amis dans le domaine. Et ses professeurs, tout le monde le connaît, parce que je ne voulais pas qu'elle décroche. À chaque fois qu'elle s'est découragée, parce que souvent, dans notre culture, c'est pas facile d'être une femme mariée et puis avec tous les tralala. Effectivement, il y a mes parents qui l'aident aussi. Mon père l'aident beaucoup, il a conseillé. Et personne ne lui met la pression. Ma mère aussi. Tout le monde souhaitait, mes frères, tout le monde souhaitait qu'elle devienne aujourd'hui docteure. Ça, c'était un souhait de notre famille, de sa famille d'adoption. Tout le monde s'est donné corps et âme. Du coup, elle n'a jamais, avec tout ce qu'elle endurait, mais quand même, elle arrivait à gérer. Donc, on l'a poussé à toujours gérer, à ne pas se laisser aller, pour atteindre ce qu'elle a obtenu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour moi, elle est un exemple pour moi. Aujourd'hui, je sais que ma fille, aujourd'hui, elle a un exemple tout fait, n'est-ce pas ? Sa maman sera son modèle. Mais d'autres personnes s'inspirent d'elle, c'est-à-dire que d'autres personnes l'admirent. Mon père me dit qu'elle a une admiration à ma mère. Tout le monde me dit ça. Aujourd'hui, toutes les personnes de ma famille, à chaque fois que je voudrais qu'ils s'orientent dans la science, ou bien quand je vois qu'ils ont un petit talent, je les oriente vers Soda pour qu'elle puisse les orienter. Parce que même moi, elle continue de m'orienter. Donc, c'est ça que je peux dire. Je peux dire énormément des choses, des anecdotes avec elle. C'est des choses qu'on a vécues ensemble. Mais à chaque fois, on arrive toujours à revenir à un point où les choses les plus importantes dans la vie, on se retrouve toujours devant, avec la science. Et ça, c'est quelque chose que je peux dire aussi. J'ai tellement de choses que je peux dire. Donc, c'est pour ça que je tourne un peu. C'est qu'être une mathématicienne aujourd'hui. Un docteur. Elle est docteure maintenant en mathématiques. Ce qui est très rare. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup aujourd'hui au Sénégal. Notamment Aurifusque maintenant. Aurifusque, il n'y en a pas beaucoup. Mais elle était aussi la peur. Elle est une épouse. Elle est une maman. Elle est un ingénieur. Elle est un bon ingénieur dans son domaine. Donc, elle a allié tout ça. Et ça, je la regarde parfois. Je lui dis, mais je suis en admiration devant toi. Parce que quand je te regarde, je ne pense pas que moi, en tant que femme, j'aurais réussi à faire ça. Je regarde sa force. Je me demande parce qu'elle trouve la force. Parfois, on est fatigué. Le vendredi, on est claqué. Je la vois devant sa machine. Moi, je suis là, couché avec notre fille. Elle est sur sa machine en train de revoir, en train de travailler sur sa thèse, sur ses articles, pour essayer de trouver des solutions mathématiques. Et ça, ce n'est pas assez facile. Parce que si vous remarquez, la plupart des femmes dans les maths, ou bien dans les sciences en général, elles ne sont même pas mariées. Elle a réussi. Avec l'aide de Dieu, bien entendu. Parce que c'est quoi nous ? C'est Dieu qui nous a permis d'avoir ça. Et qu'on remercie Dieu aujourd'hui. Et spirituellement aussi, elle est très, très spirituelle. Elle est très pieuse. On est tous disciples chez Ahmadine Tiyan. Elle fait ses huides normalement aussi. Elle les fait régulièrement. Même la Khadara. Même si elle quitte Dakar pour rentrer à la maison, elle rentre à Griffith. C'est ça que j'ai oublié de dire tout le temps. Elle fait tout pour me dire, il va falloir qu'on rentre Amala Khadara. Parce qu'on doit faire votre Khadara. Donc c'est des choses. Donc c'est une personne qui... C'est ma partenaire. Donc si je parle d'elle, je vais... C'est la personne qui parle d'elle. Je vais verser les larmes. Je vais verser l'âme. J'vais vous parler d'un papa à l'une. Une fois qu'il a parlé. Il est seul qui fait à l'âme. Il a été accompagné pour sa famille. Il a été accompagné pour mon fils. Je l'ai fait. Je l'ai fait. planets. Mais dès le temps, il a trouvé la femme. nous sommes dans la grande maison, pour quelques temps avant qu'ils n'aient pas d'autisme à la maison. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je veux dire, c'est ce que j'ai fait pour moi, ce qui est plus compliqué pour la mathématiques, ce qui est plus compliqué pour l'étude universitaire. Il a été spécialisé en algèbre. Il faut savoir que l'algèbre est une mathématique fondamentale. Il y a des mathématiques fondamentales pour parler des postulats. C'est un raisonnement abstrait. Il y a beaucoup de mathématiques appliquées, comme des probabilités, des statistiques, etc. Donc, il y a une chose qui a été faite. Mais l'état que j'ai fait ici, je l'ai faite. Quand elle a été fait, elle est fait spécifier comment elle organise. Est-ce que si elle a des Nations Unies en France, elle a fait des Tremblay. C'est quoi, c'est l'esprit, qu'elle a fait éclatement au courant d'aux-enfants. Comment vous laissez-le faire ? Il est en train de faire un peu, je suis aussi un homme, Masha'Allah, je laisse le faire un peu. Douté, il est en train de faire un peu. Nous, nous sommes aussi des gens, il est en train de faire un peu. Le plus que nous sommes intéressés, Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut que le soutien de la famille soit le soutien de la famille et le soutien de la famille. On l'a dit pour que l'homme puisse réussir et atteindre son objectif. Je suis le parent le plus complet. Parce que j'ai une fille, le papa m'a dit que les professeurs ont fait une thèse. Les professeurs ont fait un départ, mais ils ont commencé avec la mathématiques. Mais c'est rare qu'ils allaient jusqu'au bout. Au départ, j'ai un bac, mais ils allaient jusqu'au bout avec moi. Peut-être que j'ai eu la chance, j'ai un bac scientifique, mathématique, il y a 50 ans. Cinq ans après, j'ai été un ingénieur de conception. Donc je sais ce que j'ai fait. Et ce que j'ai encadré, c'est que j'ai atteint l'objectif que j'ai atteint. Il y a un bac, il y a un bac. 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 On a fait des études supérieures surtout des études scientifiques. N'importe quelle étude que vous voulez faire, vous savez qu'ils allaient en passe-passe. Alors mes informations, il y a très peu de personnes, surtout des dames, qui ont fait un doctorat en Algérie. Je vous ai dit que ce n'est pas un doctorat en Algérie, parce que je me suis renseigné. Mais dans le département de l'Ouest, il n'y a personne qui a un doctorat en Algérie. Présentiellement, d'abord, sur le temps, vous avez respecté le temps, vous avez donné votre capacité à ce moment-là. Vous avez fait un exposé très clair et vivant, ça c'est clair. Et il est ressorti de ton travail que ça contient des résultats qui sont originaux. Vous avez aussi, au plan pédagogique, vous avez fait preuve du bon métier de votre sujet. Vous avez répondu aussi à toutes les questions posées par les membres des jurys. Et ça, ça montre que vous avez une culture générale dans ce domaine-là. Alors donc, pour toutes ces raisons, le jury décerne le grade de docteur de l'Université Gérald Bédiaux avec la marche très honorable. Merci de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501